Professeur Shamseddin Chitour, bonjour. Bonjour à vous. Alors nous allons aborder ensemble les questions des énergies propres, recyclage et gaspillage, en nous référant au rapport du GIEC, organisme de l'ONU qui s'occupe de l'étude du climat et qui est alarmant. Il a été publié juste hier, monsieur le professeur Chitour. Il dit que dépasser 1,5% d'augmentation de température, ça serait la catastrophe pour la planète. Les perturbations climatiques seraient incontrôlées. Ouragans, tempêtes, canicules, stress hydrique avec disparition graduelle de la faune et de la flore. Faut-il s'en inquiéter sérieusement car on a tendance à penser que les États ne prennent pas sérieusement ces rapports. Ils prennent à la légère ces alertes. Vous avez raison de le souligner, les États prennent à la légère ce type d'information. Mais le GIEC, il faut savoir, du point de vue historique, il a démarré avec la conférence de Rio. Il y a 25 ans de cela, on s'était aperçu qu'il y avait donc disparition de la faune, de la flore et que la température augmentait. Globalement, depuis l'ère pré-industrielle, nous avons gagné 1 degré. Et en gagnant 1 degré, ça n'a l'air de rien, mais ça a fait toutes les perturbations que nous connaissons maintenant. Les ouragans, les tempêtes, les inondations et tous les dégâts occasionnés par les changements climatiques. Il faut savoir que les changements climatiques, il y a deux théories. La théorie la plus admise, qui est celle de dire, c'est dû à la combustion des énergies fossiles. La combustion des énergies fossiles vous donne du CO2, c'est-à-dire du gaz carbonique, qui stationne dans l'atmosphère. Actuellement, il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 milliards de tonnes de CO2 qui ont été produites par la civilisation industrielle. Mais ce qu'il faut bien remarquer simplement, c'est que le nord pollue, c'est surtout les pays du sud qui trinquent. Parce que les pays du sud n'ont pas d'énergie. Ce n'est pas le sahélien qui pollue, c'est l'américain. Il est à 8 tonnes équivalent en pétrole par habitant et par an. Nous, ici en Algérie, de cette façon, nous polluons. Nous avons dans l'atmosphère chaque année 140 millions de tonnes de CO2 que l'Algérie produit. C'est-à-dire l'équivalent de 4 tonnes par habitant. Les Américains sont à 20 tonnes. Les gens du Qatar sont à 30 tonnes. Heureusement qu'ils ne sont pas nombreux. Mais, d'une certaine façon, le GIEC dit, attention, il y a un fil rouge. Il ne faut pas le dépasser. Il ne faut pas qu'on dépasse ce degré, ce 1,5 degré. Il y a donc des actions urgentes à faire pour essayer de ne pas dépasser ce 1,5 degré. La question qu'il dit, il faut que deux tiers des énergies fossiles qui existent restent dans le sous-sol. En clair, il faut aller vers les énergies vertes. Oui, mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Jamsedine Jitour, donc les raisons, c'est l'industrialisation excessive, la surexploitation des carburants polluants. Mais vous avez cette équation entre les États qui subissent la pollution des pays développés, les pays en développement qui aspirent à se développer. Comment essayer un peu de trouver le juste milieu entre les deux ? Oui, par exemple, si vous regardez les pays occidentaux, ils vous disent que la Chine pollue. C'est vrai, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que la Chine, c'est un milliard et demi d'habitants. C'est vrai qu'elle pollue plus que les États-Unis depuis quelques années, mais ramenez à l'habitant. Le Chinois, il est à 1,5 tonne, l'Américain est à 8 tonnes, c'est-à-dire qu'il est 5 fois plus, en quelque sorte, il consomme 5 fois plus d'énergie. Ceci étant dit, il y a des petits pays en Afrique, il faut savoir qu'il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Vous allez en Inde, c'est un grand pays, mais il n'empêche qu'il y a encore près de la moitié de la population qui sont encore au fioul traditionnel, c'est-à-dire le bois, c'est-à-dire la bouse de vache. Bref, ils ne sont pas dans le même schéma. Globalement, 80% de la pollution est faite par les pays industrialisés, qui sont 20% de la planète. Et 20% de l'énergie est consommée par 80% de la population mondiale. Mais ce qui est révélé aujourd'hui par le GIEC, c'est qu'à horizon 2040, on atteindra la température de 1,5 degré. Et ce sera à ce moment-là la catastrophe. C'est la raison pour laquelle il faut commencer dès maintenant à prendre des mesures. Oui, ce qui est très grave, c'est qu'on a fait des conférences. La dernière en date, dont tout le monde se souvient, parce qu'il y a eu un temps marre terrible, c'est la COP21 à Paris. Des décisions ont été prises. Mais ce sont des décisions qui ne sont pas contraignantes. C'est-à-dire que les pays peuvent le faire s'ils le veulent bien. Vous vous souvenez de la fameuse diatribe Schulte et Schalde ? Les pays doivent et les pays devraient. Les Américains ont dit, si vous mettez Schulte, devraient, ça ne marche pas, on ne signe pas. Donc il a fallu que le communiqué final obéisse aux Américains. Malgré cela, les Américains sont sortis de la COP21. Le président Trump dit, je ne reconnais pas la COP21. Et il continue à ouvrir les usines de charbon, c'est-à-dire la pollution extrême. Que dit le GIA ? Il dit, il faut abandonner le charbon. D'ici 2030, il faut abandonner le charbon. Mais plus grave encore, il faut que les énergies fossiles soient abandonnées à l'horizon 2040. En clair, il ne faut pas qu'il y ait de carburant qui vous donne du CO2. Le communiqué final, l'Arabie saoudite y a participé. Elle a essayé de freiner pour dire, attention, il faut continuer avec le pétrole. Vous voyez donc qu'il y a deux visions. Il y a les rentiers du Golfe et nous, qui misent sur le pétrole et les dollars et l'enclarente. Et il y a ceux qui disent, attention, il ne faut pas continuer à polluer. Il faut donc qu'il y ait des décisions très courageuses. Le GIEC dit, il faut absolument prendre des décisions courageuses pour changer de fusil d'épaule, changer de paradigme, changer de civilisation. Aller vers les énergies vertes, c'est-à-dire l'électricité verte. Pas l'électricité qui provient du gaz naturel, l'électricité qui vient du solaire, de l'éolien, de la géothermie. Et là, c'est un changement total de paradigme. Mais est-ce que les États qui n'en ont pas les capacités peuvent aller ou recourir à ce type de procédés quand on sait que même les États-Unis et la Chine refusent d'abandonner le charbon, M. Chitour ? En fait, si on devait prendre un exemple, c'est la Chine. Vous savez, la Chine, c'est le pays de la démesure. Ils construisent une centrale à charbon par mois. Mais dans le même temps, ils font d'énormes progrès. Ce sont les premiers au monde concernant le solaire, concernant l'éolien, concernant le nucléaire. Mais le gros problème qu'il y a, c'est que les pays industrialisés occidentaux disent aux autres pays « Attention, il ne faut pas polluer ». Mais ils sont les premiers parce qu'ils ont aussi besoin de capacités supplémentaires. Ils sont pratiquement 1,4 milliard d'habitants, M. Chitour. Ils veulent arriver à un niveau de développement. Mais les efforts que font la Chine sont remarquables par rapport aux efforts que font les pays industrialisés qui traînent les pieds. Ils continuent encore à développer les énergies fossiles. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que ces bouleversements climatiques, on en subit aujourd'hui les conséquences ? Est-ce que les conséquences sont perceptibles si on se réfère par exemple à ce qui se produit chez nous ces derniers temps avec bien sûr ces pluies orageuses ? Écoutez, c'est la conséquence réelle. On a perdu ces dernières années, il y a eu une dépêche, il y a quelque temps de cela, 200 millions de dollars. Toutes les inondations qu'il y a eu, la sécheresse, c'est les rendements en quelque sorte alimentaires qui vont diminuer. C'est le stress hydrique. Il faut que les citoyens sachent que l'Algérie est un pays en stress hydrique. Et ça ira de plus en plus de façon dangereuse si on ne fait pas attention. Il faut que l'eau soit respectée. Il ne faut pas gaspiller l'eau. Mais à un moment ou à un autre, il faut qu'il y ait de la vérité des prix. Pas seulement pour l'eau, mais pour les carburants. Il ne faut pas gaspiller parce que c'est une ressource définitive. Quand vous brûlez un mètre cube de gaz naturel, c'est définitif. Il faut donc essayer de penser aux générations futures. Et il faut aussi, dans le même temps, moraliser la consommation. Ne pas gaspiller d'une façon systématique comme nous le faisons. Et comme vous le savez, en Algérie, le gaspillage est un sport national. Tout le monde gaspille. Alors vous dites qu'il faut prendre des actions urgentes, actions à engager aujourd'hui, puisque dans notre pays, on parle de plus en plus aujourd'hui de recyclage et d'économie verte. Écoutez, le gros problème de l'Algérie, c'est qu'il y a beaucoup de logique sectorielle. Chaque département fait comme s'il était seul en Algérie. Il n'y a pas une logique d'ensemble, à savoir un scénario, à savoir une stratégie d'ensemble qui fait que chacun doit exécuter une politique qui est un sous-ensemble d'une politique générale. Ce que fait Mme la ministre, dans le cadre de l'environnement, c'est une bonne chose. Mais elle est en train de s'égosiller dans le désert. C'est très bien ce qu'elle fait. Mais elle ne sera pas suivie. Pourquoi ? Parce qu'il faut expliquer aux citoyens quels sont les enjeux à 2030. Que devons-nous laisser aux générations futures ? Le ministre de l'Energie, c'est une chose. Le ministre de l'Enseignement, chacun a sa responsabilité. Le ministre de l'Eau aussi. Et donc, chacun doit pouvoir exécuter sa partition dans le cadre d'une stratégie d'ensemble. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous ? Puisque vous dites, en gaspillant de l'énergie, on pollue, l'Algérie rejette chaque année l'équivalent de 140 millions de tonnes de CO2. Écoutez, l'Algérie, c'est 60 millions de tonnes de pétrole en Algérie par an. C'est-à-dire, globalement, 1,4 à 1,5 tonnes de pétrole par habitant et par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'équivalent de 140 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Nous avons fait des efforts, par exemple, dans le torchage du gaz. C'est-à-dire, quand vous avez un puits, avant, on jetait le gaz naturel, on le brûlait. On essaie maintenant de le récupérer. Bon, ce n'est pas suffisant. Je veux dire par là qu'il y a des petites actions. Mais la somme des petites actions ne va pas loin. Parce que le gros problème que nous avons, c'est qu'il y a le gaspillage. 10 à 15 % de l'énergie que nous consommons, en quelque sorte, c'est du gaspillage. Sur les 60 millions de tonnes, vous avez à peu près 6 millions de tonnes. Et 6 millions de tonnes, c'est l'équivalent de 3 milliards de dollars au prix actuel. Ça veut dire quoi ? Il faut qu'il y ait des gestes éco-citoyens. Qu'on explique, vous ne pouvez pas faire, et là, je le dis, je le redis, la stratégie d'ensemble doit pouvoir engager le citoyen. Donc, il faut lui expliquer les enjeux. Où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons aller ? Très rapidement sur cette question, les raisons de ce gaspillage, professeur Chito ? Écoutez, je crois que nous avons perdu un certain nombre de valeurs que nous avions. Notre tradition, notre culture, on avait la culture de la cana, la sobriété. Maintenant, on gaspille. Pourquoi on gaspille ? Il faut que les gens sachent, c'est parce que les prix des utilités sont dérisoires. Quand je dis utilités, je passe à l'essence, au diesel, qui est un danger public et qu'on essaie de continuer à laisser faire, à l'eau, aux aliments. Mais s'il y avait une rationalité et dire à chacun, voilà ce qu'on peut faire sans gaspiller, je pense qu'on va gagner au minimum 10 à 15% pour commencer. Mais il faut qu'il y ait des gestes dans tous les jours, ce qu'on appelle les gestes éco-citoyens. Alors, professeur Chamsedin Chaitou, moi, je voudrais revenir avec vous sur une question par rapport à la stratégie qui doit être mise en place par l'Algérie, puisque nous savons que l'Algérie est un pays vulnérable aujourd'hui et risque d'être affecté par ces questions liées au changement climatique. On a tendance à prendre un peu à la légère les déchets et leur valorisation pour en faire des richesses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire également ? Parallèlement, puisqu'il y a des salons qui sont organisés actuellement. Oui, en fait, je disais tout à l'heure en parlant de stratégie, il est important qu'on sache quelles sont nos ressources, qu'est-ce que nous avons comme ressources et où est-ce que nous voulons aller. Globalement, nous avons à peu près 12 milliards de barils de pétrole. Nous avons à peu près 2 000 milliards de mètres cubes de gaz conventionnels. Je dirais à moi sur le nom conventionnel tout à l'heure. Ce qui veut dire globalement au rythme de consommation actuelle, nous avons pour 20 ans. Bien, c'est vrai que il y a des petites découvertes de son attraque, mais elles ne sont pas significatives. En clair, il va falloir régler le problème du modèle énergétique avant que ça ne soit impossible à le faire. L'Algérie a mis en place un plan énergie renouvelable qui date de 2011, qui dit voilà 22 000 mégawatts. Bon, à l'époque, on était tous étonnés comment il a été mis en place. Et ce que nous savons du point de vue académique, c'est qu'il faut faire une stratégie, un modèle énergétique. Ce que je fais à Polytechnique avec les élèves, c'est qu'on fait des projections jusqu'à 2030. Donc on dit voilà comment on va être. Voilà le paysage 2030, voilà ce qui se passe ailleurs dans le monde et comment l'Algérie doit prendre le train de la modernité, le train, le train actuel, c'est celui de la révolution électrique. Comment y arriver ? Il nous faut du solaire. On appelle cela un bouquet énergétique. Le solaire, l'éolien, la géothermie, évidemment, les gaz non conventionnels, le moment venu quand la technologie sera mature. Elle n'est pas mature actuellement. Ce qui veut dire qu'il faut former, il faut une veille technologique, mais les gaz de schiste, ce n'est pas pour maintenant, c'est pour la génération future de 2030. Mais par-dessus tout, le meilleur gisement de l'Algérie, c'est celui de la valorisation et c'est celui aussi des économies d'énergie. Dans la valorisation, proprement dite, il y a évidemment le problème des déchets. c'est-à-dire comment valoriser les 16 à 17 millions de tonnes de déchets que nous récoltons chaque année. Et dans ces 16 à 17 millions de tonnes, il y a deux tiers à peu près de matière organique et un tiers de, si vous voulez, de produits que l'on peut récupérer. Je pense au plastique, je pense au papier, je pense au fer, je pense à l'aluminium, je pense au verre. Vous savez, ça nous coûte très cher. Il faut savoir qu'une tonne de plastique, c'est 1300 dollars. Il faut savoir qu'une tonne de papier, c'est 10 millions. Comment faire pour pouvoir récupérer ? Il y a tout un schéma à mettre en place pour créer de la richesse et de l'emploi à partir de la valorisation de ces déchets qui sont de véritables trésors si on sait y faire. Mais justement, avant d'aborder la question encore en détail des déchets, vous avez parlé de la stratégie des renouvelables qui a été adoptée en 2014. Mais il y a en 2015 aussi, le président de la République avait placé les énergies renouvelables comme priorité nationale. Depuis, il y a eu trois ans. Entre le temps de l'adoption et la mise en œuvre et à partir du moment où on a décrété, on perd trop de temps. Professeur Chitour ? Je crois que nous perdons du temps. Ce n'est pas que nous passons trop de temps, c'est que nous perdons du temps. Le kilowattheure solaire est aussi compétitif, sinon plus compétitif que le kilowattheure thermique. En clair, il faut que les citoyens sachent que si nous mettons en place une centrale de 1000 mégawatts solaires, nous gagnons 2 milliards de mètres cubes de gaz. Et 2 milliards de mètres cubes de gaz, c'est 600 millions de dollars. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'avec le gaz naturel que l'on ne consomme pas, on peut financer une partie du plan solaire. et on peut s'entendre avec des grands capitaines d'industrie, des grandes locomotives comme la Chine. Vous savez, la Chine, c'est le premier dans le monde en ce qui concerne le solaire et c'est le premier dans le monde en ce qui concerne la locomotion électrique. J'espère qu'on me donner l'opportunité d'en parler. Mais ce qui est important à savoir, c'est que nous perdons du temps. À l'indépendance, il faut que les Algériens sachent que nous consommions 1 TWh. C'est-à-dire, actuellement, c'est 1 soixantième de ce que nous consommons actuellement, 60 TWh. Et notre modèle énergétique était à 60% charbon et 40% hydraulique. nous avions 400 MW d'hydroélectricité qui ont disparu. Tout a été pris par le gaz naturel et actuellement, notre modèle est pratiquement à 98% électrique à partir du gaz naturel. Des efforts en sont faits par son Elgaz, il faut le souligner, par SKT1. Mais nous ne sommes qu'à 400 MW. Or, nous avons au minimum à atteindre ces 22 000 MW. Pour les atteindre en 11 ans, il faut au minimum 1500 MW solaire d'éolien par an. Il n'y a pas de signe avant-coureur d'un démarrage. Oui, mais ça fait longtemps que vous le dites et vous le répétez à chaque fois. Professeur Chedoux, est-ce que cela signifie que quelque part vous ne vous écoute pas ? Écoutez, moi je ne suis pas dans le secret de Dieu. Je suis un modeste professeur d'université, mais je crois pouvoir dire et ça me fait de la peine de voir que le solaire se développe au Maroc, se développe bien, se développe partout ailleurs, et pourquoi pas chez nous ? Nous avons les compétences, nous avons le savoir-faire, nous avons les ressources pour démarrer. Je m'inscris en faux contre ceux qui vous disent 600 milliards de dollars, le plan solaire. Ce n'est pas vrai. Une centrale solaire de 1000 MW, c'est l'équivalent d'une centrale solaire de 1000 MW au gaz naturel, c'est-à-dire autour de 1,2 milliard de dollars, puisque nous arrivons à financer des centrales au gaz naturel. Pourquoi pas au solaire, proprement dit ? Et mieux encore, chaque fois que nous épargnons du gaz naturel, nous le laissons pour les générations futures. Et nous allons avoir de l'électrice solaire à partir du Sahara, à partir des hauts plateaux. Nous avons d'énormes possibilités. N'oubliez pas que c'est un immense territoire. Il y a 2 milliards, 2 millions de kilomètres carrés avec en moyenne 2500 kWh par mètre carré et par an. Alors, il n'est jamais trop temps pour agir comme on valorisait aujourd'hui les déchets pour en faire une véritable richesse, faire disparaître également nos décharges qui sont en train actuellement de polluer notre environnement. Professeur Chito, rapidement s'il vous plaît, pour qu'on aborde les questions des auditeurs. Je crois que le plus simple, je crois que là aussi, encore une fois, il faut expliquer de quoi il s'agit. Je disais tout à l'heure, nous avons 16 à 17 millions de tonnes de déchets, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 0,4 tonnes par habitant et par an. C'est-à-dire l'équivalent 1,2, 1,3 kilos par habitant et par an. À peu près le cinquième de ce qui se passe en Europe. Qu'est-ce qu'il y a dans les déchets ? Il y a des déchets organiques qui peuvent servir d'un excellent compost, c'est-à-dire en quelque sorte une sorte d'engrais. Et le tiers qui concerne, c'est-à-dire l'équivalent à peu près de 5 millions de tonnes, c'est tout ce qu'on importe et qu'on jette. Nous sommes dans une civilisation du tout jeté. On ne recycle pas en Algérie. On jette et on achète. On ne donne pas une seconde vie aux choses. Et ça, c'est symptomatique des gens où il n'y a pas cette culture, où on a perdu la culture en quelque sorte de la sobriété. Essayer de faire en sorte qu'on puisse réutiliser, redonner une seconde vie aux choses. Nous n'avons pas encore. Nous avons perdu. Quand j'ai appris, par exemple, dernièrement encore en Kabylie, ils ont le meilleur prix pour le meilleur village où il y a, par exemple, l'environnement est respecté. Ça, c'est une bonne chose. Il y a quand même une société civile. Elle bouge, mais elle n'est pas accompagnée. Il n'y a pas de visibilité. On ne la met pas à l'honneur. Il faut qu'elle passe à la télévision. Il faut qu'elle passe à la radio. Elle est passée à la radio. Quand on lui donne la possibilité de s'épanouir, de s'exprimer à côté du football, à côté des émissions de variété, il faut qu'on parle de l'environnement et de devenir des générations futures. Alors, des questions des auditeurs qui sont très nombreuses ce matin. Nous avons le professeur Yassa qui nous a contactés, qui est le directeur général du CDER, qui dit que je viens de rentrer de la réunion du GIEC en ma qualité de vice-président du groupe de travail. Le rapport montre que 1,5 degré serait atteint en 2030 si on ne réduit pas les émissions de carbone de 45% en 2030. La région où on se trouve, notre pays, l'Algérie, est vulnérable sur le plan écologique et économique. Il montre également que des solutions technologiques existent pour limiter le réchauffement à 1,5. Le défi est leur déploiement aujourd'hui à grande échelle et leur démocratisation. Pensez qu'on peut le faire également. Parce que ça aussi, avoir cette technologie, elle est détenue par les pays développés. Il faut d'abord se féliciter que l'Algérie soit représentée au plus haut niveau, au niveau du GIEC par le professeur Honor de Niassa et au même titre évidemment que les 194 pays et l'Algérie c'est une voie. Nous sommes en quelque sorte dans un pays charnière. Nous sommes aux portes de l'Europe mais nous appartenons à l'Afrique. Nous avons pratiquement tous les climats. Ce qui veut dire que d'une certaine façon un certain nombre de solutions technologiques peuvent être mises en œuvre. N'allons pas très loin. Nous avons un Sahara et nous sommes en quelque sorte nous avons des problèmes avec la montée du désert. le barrage vert qui était une utopie des années 70. Pourquoi nous l'avons abandonné ? Pourquoi nous ne lui avons pas donné une seconde vie ? C'est très important. Actuellement, la Banque africaine de développement est en train de financer la barrière verte entre Dakar et Djibouti. il y a un fonds vert au niveau des Nations Unies. Pourquoi l'Algérie n'inscrit-elle pas le barrage vert pour avoir un financement ? Il faudrait que nos diplomates il ne faut pas simplement parler du fait que l'Algérie c'est un pays qui est toujours pour la paix etc. Nos diplomates doivent être des voyageurs de commerce et on avait dit qu'on peut effectivement développer le Sahara mettre en place des centrales pour pouvoir ravitailler l'Europe c'est-à-dire que 70% de l'énergie pourrait provenir du Sahara des Airtec maintenant c'est une parenthèse les gens je crois que c'est dépassé nous avons la possibilité de faire un plan solaire j'avais dit tout à l'heure avec les Allemands avec les Chinois ils ont le savoir-faire nous avons la matière première autant qu'elle serve en échange une calorie thermique que l'on vend doit être remplacée par une calorie renouvelable alors on ne passera aux énergies renouvelables qu'au moment où on n'aura plus d'énergie fossile est-ce que vous pensez partager ce point de vue de l'auditeur c'est une erreur et ce serait tragique parce que 98% de nos ressources proviennent des hydrocarbures ce qui veut dire qu'il faut financer pendant qu'il est encore temps que le baril est à 80 dollars et plus et il ne faut pas dire que voilà et le baril va augmenter encore selon les pronostics oui mais il ne faut pas soutenir le ventre et indexer notre loi des finances sur un prix du baril erratique il faut passer à autre chose nous pouvons le faire et nous ne devons pas perdre le temps pour mettre en place cette stratégie de consultation citoyenne pour dire voilà où nous voulons aller c'est un peu le grenelle d'environnement qu'il y a eu aux Etats-Unis en France et cette stratégie là donnera la responsabilité à chaque citoyen c'est-à-dire que chaque citoyen à partir du moment où il adhère à une stratégie ils se sont concernés j'arrête pas de dire une petite anecdote en Egypte quand le réseau électrique est en surcharge il y a une petite lampe qui s'allume sur la télévision rouge vert jaune le citoyen quand il voit la lampe jaune rouge il fait l'effort de réduire sa consommation ça passe au jaune et ça passe au vert il faut donc créer des actes citoyens mais pour cela il faut dire voilà le cap et voilà la responsabilité de chacun n'est-il pas désormais urgent de valider le plan national qui a été mis à jour par les membres du comité national qui a été mis à jour afin de commencer à appliquer les mesures d'adaptation qui y figurent ce document a bénéficié de l'expertise allemande professeur Chitour oui mais vous savez le plan climat c'est quoi c'est le plan comment utiliser d'une façon rationnelle de l'énergie et faire en sorte qu'on puisse lutter contre les changements climatiques mais ça fait partie de ce sous-ensemble qui est celle de dire voilà globalement la stratégie comment nous allons lutter contre les changements climatiques comment nous allons faire du Sahara une seconde Californie en créant de la richesse nous avons l'eau nous avons l'électricité nous avons une nappe qui est de 45 000 milliards de mètres cubes mais qui n'est pas renouvelable selon certains experts raison de plus nous consommons à peu près 7 milliards de mètres cubes d'eau par an mais Biscra est devenue la première ville de production agricole à travers le territoire national oui mais il faut multiplier les villes de Biscra qui alimentent 12 huilaya oui oui il faut multiplier ceux-là et il faut donc créer l'Algérie du Nord elle a fait son tour maintenant il faut créer des villes nouvelles vous savez entre Aïn Salah et Tamarachet il y a 700 kilomètres on peut mettre quatre villes nouvelles donc donner de l'espoir à la jeunesse mais il faut la former et ça commence à l'école l'éco-citoyenneté est un combat le prêche de l'imam il faut qu'il parle de Tebbir pour que tout le monde se sente concerné et à partir de ce moment-là il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas le plan énergie renouvelable mais est-ce que vous pensez qu'il faut agir et agir rapidement et maintenant professeur Chutou on perd trop de temps nous avons perdu du temps il faut y aller rapidement et chacun se sent concerné il faut aller vers le baccalauréat du développement durable vers les métiers du développement durable c'est une partition chacun doit donner en quelque sorte sa part de responsabilité ce que fait madame la ministre c'est très bien mais j'ai l'impression que c'est un sous-ensemble d'une stratégie qui doit être plus globale alors vous êtes contre l'utilisation du gasoil parce que vous considérez qu'il aggrave encore la situation actuelle de notre pays nous en consommons des quantités importantes nous en importons aussi à coût de dollars l'équivalent de 2 milliards de dollars par an parce qu'il est surexploité dans tous les domaines pas seulement dans les transports même dans l'agriculture cet auditeur vous pose la question votre véhicule roule avec quelle énergie ou quel carburant professeur Chitour alors vous direz à ce monsieur que le véhicule du professeur Chitour roule à l'essence et c'est une tragédie vous êtes pour le GPL je suis pour le GPL et pour le GNC mais le gros problème comment voulez-vous que les gens aillent vers le GPL et le GNC quand le diesel est à 20 dinars à deux fois moins cher que l'essence vous savez aux Etats-Unis le diesel c'est 5% le parc américain est un parc à l'essence aux Etats-Unis en France il était à 70% notre parc actuel est à 70% si vous voulez c'est un leg de la colonisation mais la France est en train de décélérer elle est à 42% et ça diminue chaque année il faut que les auditeurs sachent qu'à partir de 2035 il n'y aura plus de carburant fossile ce sera la locomotion électrique nous nous sommes en train d'installer de la locomotion thermique et c'est un problème en 2025 Volkswagen ne fera plus de voiture diesel vous savez on dit que ça coûte cher actuellement au moment où je vous parle une grande entreprise qui s'appelle Ford est en train d'installer en Chine des voitures à 4500 dollars des voitures électriques pourquoi pas le plus grand constructeur de voitures au monde qui s'appelle BYD est en train d'installer au Maroc des usines pour produire des voitures électriques quand Peugeot nous donne ici la Logan il installe dans le même temps la Zoé en Israël mais la Zoé électrique et donc dans ces conditions il va falloir qu'on connaisse nos intérêts il va falloir qu'on s'y adapte également voilà professeur Chamsedin Chitour merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio à bientôt merci beaucoup merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo